hop c'est réparé, maintenant on peut finir cet exercice 16 alors on en était à la D donc pour la D 10 fois 7 moins 7 fois 2 alors ici si j'applique ma formule je repère qu'il y a le 7 qui est 2 fois avec toujours cette multiplication qui est présente ça veut dire que le 7 c'est le nombre qui est devant ma parenthèse ok ? alors attention cette fois-ci c'est un signe moins qu'il y a ici donc ça veut dire que c'est un signe moins qu'il y a au milieu de la parenthèse donc quand je remplis j'obtiens 10 et le 2 qui est ici donc ça donne 7 fois alors 10 moins 2 ça fait 8 et cette fois 8, 56 pour la deuxième méthode on se rappelle, c'est conserver les priorités opératoires donc je commence par mon 10 fois 7 et mon 2 fois 2 ok ? donc 10 fois 7 c'est du 7 fois 2 ici pardon 10 fois 7, 70 moins 7 fois 2, 14 70 moins 14, 56 pour la E 5 fois 8 moins 2 facteur de 8 moins 2 hop ! on retrouve bien notre formule première flèche, deuxième flèche ce qui fait que l'on obtient 5 fois 8 pour la première flèche moins parce qu'il y a un moins dans la parenthèse 5 fois 2 alors 5 fois 8 ça fait 40 5 fois 2 ça fait 10 40 moins 10 ça fait 30 la deuxième méthode pour le E consiste à respecter la priorité opératoire donc je fais 8 moins 2 8 moins 2 ça fait 6 et 5 fois 6 ça fait 30 allez on termine avec le F alors le F 34 fois 20 moins 14 fois 20 j'ai repéré qu'il y a 2 fois le 20 qui apparaît donc ça donne 20 multiplié par 34 moins 14 alors 34 moins 14 ça fait 20 donc ça ça fait 20 fois 20 et 20 fois 20 ça nous fait 400 la deuxième façon de faire alors là ça va faire des plus gros calculs parce que 34 fois 20 il va falloir être capable de le calculer alors 34 fois 20 pour faire 34 fois 20 je fais déjà 34 fois 2 34 fois 2 68 et je rajoute un 0 ça fait 680 14 fois 20 je fais 14 fois 2 28 28 et je rajoute un 0 donc j'obtiens 680 moins 280 et ça ça fait 400 aussi voilà pour la fin de l'exercice 16 merci merci